Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Xbox Passion.fr J'espère que vous allez bien, c'est Gamel qui vous parle Et aujourd'hui on se retrouve pour un test un peu particulier C'est un test qui va certainement faire rire beaucoup d'entre vous Peut-être rire jaune d'ailleurs Mais disons que ça change les derniers tests Par exemple, une personne de conviction Ou des jeux comme ça Car aujourd'hui on va tester les chimpanzés de l'espace Je sais, c'est étrange Mais bon, ça peut toujours être drôle Et puis ça change un peu des gros gros hits Et ça détend De toute façon on ne va pas faire 3h sur ce genre de jeu Car il n'y a pas grand chose à dire Mais je me suis dit que ça pouvait être drôle de vous présenter le test de ce petit jeu Donc alors, chimpanzés de l'espace, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde se le demande C'est simple, c'est l'adaptation du film du même nom Sorti en 2008 C'est développé par Red Tribe C'est édité, pardon, par Brash Entertainment Et c'est sorti le 1er août 2008 Et oui, ça ne nous rejeunit pas Et c'est l'adaptation du film Qui est... Pas trop réussi Même pas du tout Nous allons voir Je pense qu'on ne va faire même pas un quart d'heure dessus Je ne sais pas, mais ça va aller très très vite Parce que si je fais plus, je risque de finir le jeu Je ne voudrais pas vous spoiler, ça serait bête Donc, hop, le petit fichier à charger Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique menu Sous la forme d'un cockpit ? Alors, c'est simple On a options, bonus et mission Bon, au moins c'est clair Dans les options, c'est très succinct Et dans les commandes, c'est pas mieux Au niveau du bonus Là, par contre, pour un petit jeu Comme C'est Chimpanzé à l'espace Les bonus sont quand même assez bien fournis Nous avons deux niveaux arcades Dont un... Dans les deux sont jouables à deux D'ailleurs, c'est les seuls niveaux jouables à deux Qui sont des niveaux de shoot Sur le dos d'un... Sort d'Alien Valant Je ne vais pas vous spoiler Nous pouvons changer donc les costumes des personnages De Ham et de Luna, les deux seuls personnages jouables Et nous avons Et ça, c'est très très sympa de leur part Des vidéos, des personnages Nous avons six vidéos des personnages Et nous avons des illustrations Donc des dessins conceptual et tout et tout Donc, certes, c'est pas génial Mais c'est quand même sympa de prendre du jeu comme ça D'avoir mis ces bonus Car certaines grosses productions Oublie encore de récompenser les joueurs Qui ont tout farfouillé tout partout Par ces petits bonus comme ça C'est toujours intéressant, c'est marrant Alors, le gros du jeu Les missions Alors, c'est simple, nous avons cinq zones Et dans ces cinq zones, nous avons Douze niveaux qui sont répartis Pour un total de À peu près quatre à cinq heures de jeu Cinq heures, c'est vraiment si on a du mal Si vous êtes en train de parler sur la mi-sane par exemple En même temps Mais c'est... Ce jeu est vraiment très court Bon, on va faire... On va faire le premier niveau Le gameplay est super simpliste Euh... Vous allez voir graphiquement C'est quand même quelque chose d'énorme On sait jouer le passé pour ceux qui ont vu le film Voilà, donc c'est... Hein ? C'est... Je dirais que c'est glauque On a rarement vu ça sur Xbox 360 Oui, parce que je précise quand même On est sur Xbox Passion On teste des jeux Xbox 360 Et non pas des... Je sais pas... Game Boy Color ou Game Boy Advance On vous exagerait un peu, d'accord Mais c'est vrai que... Ce jeu ne rend pas honneur La puissance graphique de la Xbox Euh... On se croirait sur euh... Non, peut-être pas sur la première Xbox Parce que même là, je trouve que c'est un peu méchant Euh... Non, on dirait... Ouais, on dirait de la PS2 quoi Mais de la PS2 développée à la V8 Donc euh... Ok, d'accord, c'est censé être un jeu pour enfants Entre guillemets C'est censé euh... Être une adaptation Mais quand même Ça empêche pas de... D'en faire un petit jeu sympa Parce que le film C'est quand même assez sympathique Euh... Lui... Le film lui rend bien son euh... Il joue bien son rôle de... De détente Une heure et demie de détente tranquillement Et que le jeu n'est pas du tout Euh... Lui ne rend pas du tout euh... Office à son... A son rôle Donc c'est simple, hein On saute avec A Bah là, c'est... Et on tourne en rond avec le joystick Non c'est simple Les gâchettes vous sert... Ne sert strictement à rien L, B, R, B Ne sert strictement à rien Y ne sert à rien X ne sert à rien Ah si, ah si X c'est pour taper Un... En fait c'est B qui sert à rien Euh... Donc en clair vous jouez tout le temps avec A Le jeu stick Et puis X C'est tout Alors un peu plus tard dans le niveau Enfin dans les niveaux Enfin dans les niveaux Euh... Vous aurez des capacités Non... Une capacité de tirer à la première personne Je vous dis pas avec quoi Vous allez voir C'est... C'est spécial Euh... Et euh... Pour l'autre euh... Pour le personnage Une capacité de pouvoir Voler momentanément Grâce à une chose assez étrange Euh... Mais voilà ça s'arrête là quoi Euh... Ah si vous avez une phase de shoot Euh... Je vous ai parlé de deux phases de shoot Je vois Bladot tout à l'heure Et bah y'a une phase de... Un niveau Dans... Dans l'histoire Où voilà Une phase de shoot Qui dure très très longtemps Qui s'éternise C'est horrible Euh... C'est... C'est... Les... Les niveaux sont... Je suis désolé J'ai pas envie de te dire ça Mais... C'est vraiment moche Euh... Alors c'est... C'est vrai que c'est... Les niveaux sont assez diversifiés Quand je dis diversifiés C'est que là par exemple On a un canyon Après on aura une jungle Et quand je dis jungle Vous attendez pas du crisis hein Par exemple Jungle Jungle quoi Et je trouve le moyen de... De mourir hein Je me tape le mot C'est pas barbe Euh... Donc une jungle un peu... Spéciale Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On aura une grotte On aura euh... Un palais Moi je peux pas trop vous dire Ceux qui ont fait le... Ceux qui ont vu le film Sont de quoi je parle Oui alors De... De reprise vous pouvez rendre service Euh... Des... Malgorien Euh... Je ne rendrai pas service Parce que je suis pas d'humeur Euh... Voilà c'est... C'est... Voilà les débris sont... Bah où sont les débris ? On sait pas Voilà Donc la banane en haut à gauche C'est votre barre de vie Euh... Mais pour mourir Euh... Faut vraiment le faire exprès Alors Vous allez plus souvent Mourir à cause d'une mauvaise euh... manipulation Une caméra un peu euh... Epileptique Euh... Que à cause des ennemis quoi Et sincèrement les ennemis Pour vous faire canner par les ennemis Faut vraiment Poser la manette Et oublier de mettre en pouce quoi Et même comme ça Je sais même pas si les ennemis arriveront Vous dégobber Euh... Ça c'est typique du gameplay C'est à dire que... Le gameplay est super rigide C'est... C'est un truc de malade La caméra elle euh... Fait des choses vraiment très bizarres Parfois Euh... Je vous dis ça parce que... J'ai quand même le courage de finir le jeu Ah... Non pas que ça prenne du temps Mais quand même Euh... Sachant que... World Red Dead Je suis en ce moment sur Red Dead Redemption et Assassin's Creed 2 Donc alterner avec des chimpanzés de l'espace Pourquoi pas Mais... C'est certes que ça fait quand même Un... Ça fait un gros choc Quand on passe de l'un à l'autre Vous voyez que... Je me fais toucher de temps en temps Mais... Mais voilà quoi Pour mourir c'est quand même... Il y a quand même des ennemis bien plus... Bien plus méchants Je vous rassure Je vous rassure Si vous parlez Donc il y a des ennemis quand même Un peu plus euh... Redoutable Mais euh... Mais rien rien Y a rien de... D'insurmontable en fait hein Même le boss de fin euh... Ouais le boss de fin j'ai eu son mourir c'est... C'est... Voilà quoi Mais on va dire que euh... Bah si vous avez ce jeu euh... Je vais mourir Voilà Euh... Si vous trouvez ce jeu Je sais pas 5 4 3 3 Si on vous le donne en fait Si on vous le donne ce jeu Ça pourrait être sympa Hein peut-être Ou si vous avez rien à faire Mais euh... D'ailleurs au passage je remercie euh... Une certaine Louvre D'avoir prêté le jeu Parce que sans elle J'aurais jamais pu faire ce test quand même euh... Que beaucoup d'entre vous me réclamait hein Euh... Je suis sûr hein Euh... Donc voilà je le remercie et... Et je vais très vite lui rendre son jeu Rires Donc parce que c'est... Ouais non Y'a pas grand chose à dire vraiment quoi C'est la première fois en testant un jeu ou... Bah au bout de 10 minutes ça y est j'ai fait le tour Y'a vraiment rien à dire quoi Et voilà j'ai fini le niveau Donc voilà Alors euh... Que d'autres ? Si euh... On a des Globs Euh... Pas la marque de basket hein Des Globs ça ressemble à des petites bimots On va dire des billes de couleur Déciminés un peu partout dans les niveaux Donc là par exemple y'en avait 35 Donc euh... Vous les avez pas vu tout simplement parce que euh... Je les ai tous ramassés Et euh... Donc là entre 35 et 60 par niveau Et euh... Y'a une banane d'un Dolls à trouver Qui euh... Cachée Entre gros gros guillemets Quand je dis cachée euh... C'est qu'elle est pas forcément sur votre chemin Elle va être un peu à droite ou un peu à gauche C'est bon rien d'inservantable vu que bah j'ai tout prouvé Et nous avons euh... Des objectifs temps Euh... Donc euh... Vous voyez qu'il faut terminer le niveau en moins de 3 minutes Donc en parlant de ce qu'il faut faire Vous allez voir que les succès sont quand même très très simplistes Euh... Voilà donc il suffit de terminer donc chaque niveau de toutes les zones En l'occurrence 5 Euh... De choper les 550 Globes du jeu De trouver euh... Toutes les bananes De regarder les... Oui les crédits dans l'intégralité C'est vachement compliqué Euh... Faire une mission sans tomber dans un trou Enfin bon voilà Les... Les succès se débrouillent super vite euh... Genre vous jouez quoi à 45 minutes vous avez 230 points Euh... Les seuls succès qui sont un peu compliqués Enfin pas vraiment compliqués mais Juste parce qu'il faut avoir le courage de les faire C'est de terminer tous les niveaux euh... Sous la barre temps Donc c'est simple Regardez 4 minutes 5 minutes 6 minutes 4 minutes Euh... 4 minutes 4 minutes 3 minutes 5, 6, etc... Donc euh... Si vous terminez tous les niveaux sous la barre temps dès le premier coup Bon courage Euh... Bah c'est simple vous terminez le jeu en à peu près... 30 à 40 minutes Dès que je ne gère pas Donc la première fois non vous finirez pas Parce que vous avez certainement lâché tellement la médiévité est vraiment étrange Euh... Vous n'allez pas avoir le courage Donc je vous demande comment je l'ai eu Vous n'allez pas avoir le courage de refaire les... De refaire les niveaux euh... Pour avoir euh... Pour avoir 1000 points sur ce magnifique jeu Bon merci je ne peux pas se regarder Oui je suis sûr On va quand même faire un autre niveau hein On va pas s'arrêter en si bon chemin Parce que bon faut quand même meubler On est à 12 minutes Euh... Non mais on va quand même vous montrer un autre niveau euh... Jardin luxuriant par exemple Voilà On va faire ce niveau là Voilà parce qu'il faut quand même vous montrer un autre élément du jeu Qui est quand même sublime C'est l'eau Alors l'eau là je suis vraiment rarement vu une... L'élément de l'eau aussi bien rendue Dans un jeu Euh... Donc vous voyez On en change de décor Mais c'est quand même très vide Euh... Les textures n'en parlons pas hein Ah oui les voix sont... Sont pas horribles Mais euh... Pfff... Ils sont... Ils sont... Répétitifs Ils n'ont aucun intérêt Euh... Vous avez peut-être des... Des petites variations de gameplay Ou par exemple Anne se prend pour euh... Prince de Perse Voilà Euh... Mais voilà c'est... C'est... Ça reste super limité quoi Vous avez ça à corde, trampoline, corde, trampoline Je conçois un mur, corde, trampoline Je conçois un mur Et surtout les mêmes mécanismes de jeu C'est à dire ceci Vous allez voir Souvent dans le jeu Quand même les canets Un Voilà et un Ah si vous avez une attaque spéciale Wouah Voilà ça c'est pour étourdir les ennemis Comme si c'était pas déjà assez difficile de les tuer normalement Donc voilà ça c'est fait Donc voilà cette petite statue euh... Que vous allez rencontrer pas mal de fois dans le jeu Vous permet donc d'avoir une tête de Zorgue Si je me rappelle bien Tout ça pour aller activer un... Un petit pédestal qui est là-bas Au fond Euh... Qui est des fois plus près Des fois un peu plus loin Enfin bon... Alors je dis il m'a touché Et donc pour permettre de déclencher un mécanisme Et voilà et c'est... Ce mécanisme là enfin c'est euh... Cet élément de gameplay Toujours reprendre euh... Reprendre cette tête euh... Etc... Etc... Vous l'aurez je sais pas combien de fois dans le jeu C'est... C'est impressionnant Donc c'est vraiment euh... Répétitif au possible en fait Là là en l'espace de deux niveaux Je vous ai montré toutes les possibilités du jeu Euh... Voilà... On est tellement massif que je peux me permettre de me prendre les... Les piques et tout c'est... C'est... C'est impressionnant Donc voilà voilà... Voilà l'eau C'est... C'est pas trop si c'est de l'eau ou si j'ai le douche Euh... Vous avez la possibilité aussi de... Grinder Si je puis me permettre Je puis dire voilà comme ça Euh... Bah pareil rien de transcendant hein... A part qu'il faut vraiment vraiment avoir le gameplay bien en main C'est un peu bizarre que je lise ça mais bon... Alors le gameplay est bien en main pour éviter de... De se faire piquer les fesses par tous les pièges Qui sont eux aussi extrêmement répétitifs Euh... Car vous avez beau sauter au bon moment en fait il faut sauter un peu en avance Enfin si vous voyez que c'est grand n'importe quoi Euh... Donc voilà c'est... Je tenais quand même à le faire parce que bon Entre deux gros titres, deux gros hits C'est toujours marrant de... Tester des petits jeux comme ça Alors je... Précise que... Je sais plus si c'est Red Tribe qui avait développé Ou si c'était juste... Bosh, un notamment qui avait édité Le... Le jeu qui s'appelait Jumper Adapté du même film Alors je sais pas pour ceux Le feu et Salon Kolo qui ont joué à Jumper Mais euh... Je sais que c'était... C'était un peu du... Pas le même joueur mais c'était un peu dans le même délire C'était pas un gros gros titre Euh... Et euh... Et apparemment je... Il me semble qu'ils ont coulé Euh... Malheureusement hein... Ou heureusement je sais pas Donc voilà on va dire que c'est... C'est développé ou c'est l'éditeur je sais absolument plus Euh... Sur une console portable d'une marque japonaise à double écran Euh... Que je ne citerai pas D'accord j'ai même plus de batterie Même la manette elle en peut plus là vous voyez c'est... J'ai quand même fini dans le niveau Donc une console euh... Ouais jolie... Console japonaise à double écran Qui commence par Nintendo et qui finit par... Non je l'ai pas dit Hop Et euh... Bref donc vous voyez c'était vraiment des jeux pas géniaux géniaux quoi Euh... Des fois vous avez un semi boss comme ça à la fin du niveau Qui sert strictement à rien Je risque de me faire canner en plus J'ai vraiment pas envie Je me suis pas envie de recommencer Donc lui attention il disparait et il rapparaît Bon voilà Non toujours pas D'accord ok Alors lui quand il est pas décidé Bon c'est pas grave on va quand même faire dire un peu plus la vidéo comme ça Génial Va peut-être arriver aux 20 minutes C'est quand même un exploit sans jeu Et hop Et même les serpents je sais pas c'est des serpents c'est... Je sais pas ce que c'est On dirait des bois en pluche qu'on gagne euh... Dans les foires Mais normalement il doit pas disparaître Voilà Ah oui là c'était super rapide Et là on attend on attend Pourquoi parce que rien c'est fini Voilà Donc vous voyez quand même je suis mort j'ai fait n'importe quoi Et j'ai fini à une minute Euh du temps réglementaire si je puis dire Donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement facile quoi Vraiment vous ayez un après midi d'été Plus vieux Ou plus jeune Pardon il était facile Donc un après midi d'été vraiment plus vieux Ou vraiment vous avez strictement rien à faire Mais même si vous avez rien à faire je crois que vous préférez rien faire plutôt que je vois ça Mais au total Faire le jeu Faire les 1000 points ça vous prendra quoi ? Allez 1h30 2h pour les 12 niveaux Et euh... Peut-être le double Pour le refaire Pour avoir euh... Tous les éléments bonus et tout Mais euh... Sincèrement euh... C'est... 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 Euh... Catastrophique ? Ouais je pense oui Je pense qu'on peut dire que c'est catastrophique Alors il y a eu pire hein sur Xbox Il y a eu pire Mais je ne l'ai pas encore trouvé Mais euh... Non non il y a eu pire Euh... S'il y a pire j'essaie de le tester quand même Comme ça c'est pour euh... Remonter un peu les chimpanzés de l'espace dans votre estime Mais euh... Voilà c'est... On peut même pas dire que c'est un bon moment de détente Parce que euh... Sincèrement des fois euh... C'est tellement n'importe quoi au niveau du gameplay Que euh... Qu'on se détend même pas quoi Il y a des jeux bon qui sont pas géniaux géniaux Mais bon quand même voilà... Pfff... On se détend quoi On tape un petit délit On joue à ça Ça change des GTA, Halo et compagnie Et que là non même pas Même pas Ah oui il y a quand même des minuscules passages Marrants Mais bon faut vraiment être bon 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 public quoi Et euh... Je suis bon public mais bon quand même quoi Donc voilà donc euh... Je pense pas que vous allez acheter ce magnifique jeu Qui est quand même sorti Euh... Entre 60 et 70€ à l'époque hein Euh... Donc euh... Non je crois qu'il est sorti quand même à moins Ça m'étonnerait quand même que ça sortait 70€ Peut-être entre 50 et 60 mais bon Euh... Ça fait quand même très très cher pour ce jeu Mais à la rigueur oui euh... Non non même pas J'allais dire oui peut-être pour bon enfant Mais non même pas même pas parce que... Un adulte euh... Enfin quelqu'un avec une... On sent c'est une perception déjà assez développée Euh... Ne jouera jamais à ça Et un enfant lui il sera peut-être attiré parce que voilà bon c'est marrant Mais il va péter un câble parce que c'est tellement répétitif Et le gameplay est tellement étrange et tellement hasardeux Euh... Que euh... On préférera retourner je sais pas sur une mission en jeu par exemple Euh... Qui lui euh... Lui par... Par contre beaucoup plus sympathique Même ça reste quand même plus ou moins... Hein ? Voilà Euh... Euh... Donc voilà donc non un adulte jouera pas à ça et... Et... Et un enfant non va lâcher la manette parce que c'est quand même le public quand même Je pense qu'il est visé Mais il va quand même péter un plomb et il va faire non mais je joue pas à ton jeu c'est pas la peine Et... Donc voilà donc je sais pas Je sais... Je sais pas vraiment euh... Avec quel public s'adresse ce jeu Peut-être vraiment les dingues dingues du film Mais même quoi même le titre et... Ils ont gagné le titre original quoi Si vous tapez Chimpongée d'espace la plupart du temps vous trouverez pas Faut taper Space Chimps Et même ça c'est pas... Voilà Donc voilà euh... Pour ce... Ce premier Et je pense que... Que vous êtes tous en train de vous dire et le dernier Ah peut-être je sais pas Euh... Non promis le prochain test ça sera... Ça sera quelque chose de lourd hein Enfin de toute façon c'est pas compliqué après ça Non mais sérieusement On fera un vrai test un vrai jeu Je vous dis pas lequel vous verrez Euh... Mais voilà Donc hésitez pas quand même à... A donner votre impression sur ce test parce que... Enfin surtout sur le jeu Parce que voilà je me suis dit tiens je vais tester ça et... Voilà si vraiment ça... Ça fait erreur personne enfin si vraiment ça... Ça plaît vraiment à personne et que vous trouvez pas vraiment ça drôle de tester des jeux comme ça Dans ce cas là j'arrête Bah promis Promis j'arrête Et voilà Si de temps en temps on va dire une fois tous les 6 ou 7 gros jeux euh... J'ai la possibilité de tester ça et si ça vous dit Y'a pas de celui-ci Je... Euh... De... De... De ces jeux... De tous ces magnifiques jeux euh... Que je suis sûr vous regrettez déjà d'avoir loupé Sur ce... Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et je vous dis à très bientôt sur Xbox Passion Tchouuuu... Sous-titres par Jérémy Diaz Poude